Une dame du village, dame de qualité, avait quatre filles parfaitement belles pour faire connaissance, la Marbe Bleue les invitait avec leur mère dans une de ses belles maisons à la campagne. Au niveau volume, la connaissance, c'est bien, c'est technique, voilà. C'est mieux de polluer l'espace, on est parti assez simplement en fait du conte de Perrault qui fait 4 ou 5 pages, a priori si on le lit comme ça, ça prend un quart d'heure, et puis de cette narration là, on est venu faire une première mise en musique aussi, comment la musique elle pouvait résonner avec le texte et la narration qui est portée par l'acteur autour du texte. On s'est interrogé après sur les choses qui n'étaient pas forcément aussi dites dans le conte, qu'est-ce qu'on avait envie de suggérer en plus, on a essayé d'ouvrir comme ça des pistes. Mais maman, il me fait peur, et puis maman écoute, mes soeurs elles seront avec moi. Nous quatre filles, on vient d'une histoire et de disciplines différentes, c'est-à-dire les trois musiciennes sont trois musiciennes qui après rentrent dans l'histoire de Barbe Bleue, etc. et du coup évidemment prêtent leur présence aussi pour un côté plutôt théâtral. Et moi je suis plutôt, à la base je suis comédienne, et du coup des fois je passe aussi, enfin ça peut arriver que je chante avec elle. C'est l'histoire un peu de la compagnie, c'est vraiment ce désir de travailler les connexions entre la jeunesse, tous les questionnements autour de l'enfance, de devenir grand, etc. à travers justement le texte, le théâtre, le jeu d'acteur, et la musique qui est quasiment tout le temps très présente dans les créations de la compagnie des nuages noirs. La bande, cible, mon père avait... Il y a l'histoire de la bande qui fait qu'on a travaillé déjà sur d'autres spectacles, ce genre de mix entre les deux. Et puis là concrètement sur celui-là, on a fait les choses, comme Martina d'ailleurs qui est venue chanter avec nous, et qui... voilà, on fait le travail ensemble. Ben c'est... il y a des moments d'improvisation et on fait les choses, on prend... Elle nous guide, Gabrielle aussi nous guide, du coup on... Ben voilà, ça les filles c'était très bien, par exemple naturellement dans notre posture de chanteuse, on arrive à trouver des choses qu'on peut remettre dans le théâtre aussi. Ça fait partie de notre travail musical au sein de ce collectif qu'on mène en Corrèze, qui est effectivement de... à partir de ce bagage autour des musiques traditionnelles, et particulièrement des musiques de la région ici, on essaye d'inventer autour de ça quelque chose aussi qu'on pourrait qualifier de contemporain. Les trois ont fait partie d'un groupe qui s'appelle Sans Salvador aussi, c'est des polyphonies en Occitan, et on est six chanteurs et percussions, voilà, avec trois autres garçons. C'est une autre façon d'être sur scène, voilà, c'est... mais euh... non mais c'est intéressant et c'est enrichissant, c'est bien. Beaucoup de moments d'improvisation avant de créer, donc forcément chacun apporte ce qu'il a aussi, puis après c'est Martina et Gab qui décident qu'est-ce qu'on va garder, et il y a aussi une auteure qui travaille avec nous, qui a décidé des textes et tout ça, donc il y a beaucoup d'improvisation, puis après on cadre... Evidemment là nous on s'inscrit dans le domaine du jeune public parce qu'on a envie... C'est-à-dire quand on ouvre les portes d'une histoire en fait on l'ouvre de ce point de vue là, mais après enfin c'est un peu... tous les formes artistiques populaires viennent de très loin. Nous on cherche pas à formater une espèce d'écriture qui serait pour les enfants, et puis après pour les plus grands, on essaye de façon sensible et le plus sincère possible de s'adresser à tout le monde. De retour à la ville, le mariage fut conclu.